Il faut que ça soit vraiment court, c'est-à-dire que quand je me lave, que je lave les cheveux, je fais ça et hop, c'est coiffé. Parfait, très bien, tu as compris Cathy. Oui, les professionnels comprennent toujours. Allez, on y va. Se faire coiffer par une vraie professionnelle, un moment de bonheur pour Cathy. C'est dans le tout premier salon solidaire de la Croix-Rouge que Nathalie, coiffeuse à la retraite, a choisi de donner de son temps et beaucoup d'elle-même. On est encore plus à l'écoute parce qu'on sait que forcément ces gens-là ont encore plus de mal que les autres et que du coup, ça leur fait du bien. Ils sont bien d'être ici, c'est la preuve, il y a très longtemps qu'elle ne l'a pas fait. Et puis nous aussi, ça nous fait du bien. Pour Marie-Jo, c'est aussi beaucoup de plaisir de prendre enfin soin d'elle. Je n'ai pas les moyens d'aller chez le coiffeur, ça c'est clair. Ça fait plus de trois ans que je ne vais pas aller chez un coiffeur. Je me coupe les cheveux toute seule. Voilà. À ce prix-là, ça vaut le coup. Puis Mélissa, ce qui paraît, elle est géniale. Ce projet solidaire n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien des collectivités locales, mais surtout de généreuses donatrices. Anne, patronne d'un salon à la Tour du Pain, a offert tout son ancien matériel. C'était important parce qu'on peut tous se retrouver dans cette situation, avoir besoin des autres et que tant qu'à faire, autant que le matériel soit recyclé pour une bonne action. Le salon solidaire n'est que le point de départ d'un centre de bien-être qui devrait voir le jour dès l'année prochaine. Quand vous, vous allez chez le coiffeur, on ressort, qu'est-ce qu'on a ? On se sent bien. Donc c'est des gens maintenant qui vont retrouver l'estime de soi, qui vont se retrouver comme tout le monde. Si en même temps, ils peuvent avoir un massage, ils peuvent venir prendre des cours de yoga, et moi je dis qu'on a gagné notre pari. L'antenne de la Croix-Rouge des Vallons accueille plus d'une centaine de familles de 54 communes entre les Abré et la Tour du Pain.